ça va ça va tranquillement j'ai fait je n'ai aujourd'hui là je suis en train de manger j'ai dit pourquoi pas me frapper un dessert avec vous ah ça c'est beau ça ça c'est bien vu comment vas-tu depuis tout ce temps ça va ça mais tu veux comment courir ni cela mais tu as pété un câble c'était juste pour ça non mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça c'est il y avait votre collègue pareil supernova je ne peux pas monter je crois que tu es un coraniste j'ai pas compris bah disons que tu as une position qu'on va dire très singulière dans le dans le sunnisme oui c'est à dire vous rigolez ou quoi c'est une blague non non tu verras que si on continue la conversation on risque d'y revenir bah du coup supernova ça a dû parler de la peine de mort pour apostat non je vais revenir sur votre sujet là de d'arabat de votre à frapper les là bien sûr quand même dit je vais pas vous laisser partir comme ça tu peux enlever ta caméra que tu nous fais d'accord je sais pas en quoi ça en quoi ça te regarde franchement en quoi ça en quoi ça je lui ai demandé si elle pouvait je lui ai demandé mais pourquoi non mais t'as vu la manière dont je lui ai demandé c'est ça tu peux enlever ta cam pourquoi pourquoi rien rien c'est bon c'est bon on va pas polimiquer je crois que tu as un trop moins dégoûté pour lui oui voilà je pense que c'est bon je vais descendre à ma parole je vais descendre et moi je suis et moi je suis posé allongé là comme une comme chéopâtre ouais j'ai plutôt côté rome là du coup moi mais ouais ouais why not mais cléopère nous roumaine comme une roumaine ça peut le faire aussi c'est vrai ouais avec la petite robe à fleurs là bas non ça c'est plutôt soit antillais ça en vrai c'est c'est plutôt même ouais non non c'est pas cabille ça c'est taïtiens plus même bref ça veut dire retrouve retrouve tes esprits parle nous de d'araba allez bon alors alors déjà est ce qu'on est d'accord que le terme d'araba peut être employé pour une autre chose que frapper oui c'est frappé mais ça peut être frappé une pièce mais c'est frappé ça reste frappé une pièce c'est frappé dans tous les cas il ya l'acte de frapper frapper une pierre avec son bâton c'est frappé d'accord d'accord dans muslim 29 735 il est dit d'araba quand on est en prière quand les jeunes frappés les genoux en prière que je sache on prend pas attend parce que j'ai si tu me couvres et maintenant ça va parmer ouais mais c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que je dis que tu es une position très singulière parce qu'on te parle du coran et tu vas nous chercher une explication dans les dans les les hadiths et puis alors prend les prend les choses dans l'ordre supernova dans l'ordre que disent les tefsir sur déjà on est dans le corps on va commencer par là vu qu'on parle du coran première source quand on veut comment on explique le verset du coran on va voir les tefsir que c'est je vais en vue chaque chose à son temps et je vous ai dit vous êtes le dessert tu commences à l'envers on commence par l'entrée non mais la surprise là qu'il a mangé un mot l'entrée j'ai mangé le plat et là en fait vous vous êtes le dessert je vais manger le gâteau et la cerise à la fin donc laisse moi la petite cerise là que je vous prépare mais est alors à tort on va faire on va on va on va jouer comme tu veux mais on est bien d'accord que là tu sautes une étape tu vas essayer de nous faire un lien entre le coran et à hadith sans passer par l'exégèse du coran je vais y venir si tu veux est-ce qu'on est d'accord sur la démarche que tu vas appliquer c'est pas très méthodologie sunnites parce qu'en terme de méthodologie c'est juste en dessous de zéro il n'y a qu'à température qui descend plus bas sur l'échelle de mortelle ça me fait de belles jambes sur ton échelle je m'écoute rase les mais je t'assure tu es sur des chaises dans l'organisme dans la méthodologie sunnite tu n'y es pas du tout c'est pour ça que je dis que tu es une position très singulière c'est pour ça que je le répète encore une troisième fois mais vas-y continue je continue merci alors pour revenir au contexte n'oubliez pas que dans le verset 19 il est dit comportez-vous convenablement envers elle on parle des femmes donc soit il y a une contradiction avec le verset que vous interprétez à votre manière ou soit c'est vous qu'il y avait un problème donc dans surat 4 le verset 36 il est dit agissez avec bonté envers vos pères vos mères vos proches orphelins les pauvres le proche voisin le voisin n'ont été le collègue le voyageur et c'est dans le tefcile le collègue il englobe la femme pourquoi je suis je suis pourquoi tu prends pas la 34 la 434 alors comment tu me fais rire pourquoi tu prends les hadiths et pas et pas le courant les amis je prends le courant les amis attend restez là amir non non j'ai peur j'ai peur je vais fuir non c'était après loin de moi de dire ça bon bonne soirée peut-être que je vais revenir plus tard je vais donner juste il va danser danser au final il va vous dire oui il y a autorisation de frapper d'accord il ya william dans les commentaires qui te dit que tu as un sens en fait qui s'impose le sens s'impose parce que tu as une indication textuelle est ce qu'il ya une indique une indication textuelle dans la 434 je sais pas si tu vois les supernova elle est à toi il est là coucou écoutez je m'en fous vous avez besoin d'une bouée de sauvetage est ce que vous avez besoin d'une bouée de sauvetage oui ou non du tout du tout moi j'ai commencé j'ai commencé j'ai commencé par te dire comment on va faire et que la méthode n'est pas la bonne et je t'ai laissé continuer mais par contre si tu commences de la 434 va vous lire d'abord le tefcile de la 434 tu vas nous chercher un hadith maintenant tu reviens au coran en nous parlant de la 436 et dans l'école est que tu voudrais y inclure et tu tu et après tu nous parlais tfc de la 436 excuse moi c'est juste un peu décousu non mais non c'est pas décousu du tout il ya alors il n'y a pas de il n'y a pas de trame il n'y a pas alors il n'y a pas de narration il n'y a pas de souci pas de problème vous avez voulu j'ai parlé des hadith vous avez voulu que je parle du courant là je suis en train de parler du courant on commence par quoi je perds nos vins commence par quoi le coran et après si on arrive dedans on va prendre voir la sauna et après on redescendait pourquoi tu prends pourquoi tu commences par des hadiths comme c'est direct ça va je vais commencer par le courant est-ce que ça te va est-ce que ça te va est-ce que ça te va que je commence par les versets du courant et ensuite je termine par les hadiths ça te va bah en fait oui est-ce que tu est-ce que tu commences tu commences par la 434 tu lis le verset ensuite tu vas lire l'exégèse ensuite tu vas regarder les hadiths c'est comme ça qu'on non non c'est pas votre méthodologie à vous je vais pas dire c'est pas la nôtre c'est ça l'islam sunnite l'islam sunnite il est dit quand tu as un verset quel est quel est l'automatisme que tu dois faire en tant que croyant et pas en tant que oulema ouimam parce que là tu fais un travail d'hiad sur un sujet où il ya consensus où il ya un avis majoritaire donc et ça dans l'islam sunnite tu peux pas faire un travail d'hiad comme tu fais sur un avis majoritaire où il ya hijma ça l'analogie tu peux la faire sur des sujets par exemple est-ce que le bin koït est halal effectivement il n'y a pas de hadith dessus il n'y a pas de consensus là tu peux faire ton travail d'hiad mais là en l'occurrence c'est un verset qui est expliqué réexpliqué réexpliqué par des dizaines de savants que disent ces savants et après supernova tu pourras te faire une idée mais tu dois d'abord te baser sur ce que disent les savants dans l'islam sunnite c'est pas notre méthodologie c'est l'islam sunnite on est d'accord sur ce coup ben voilà donc du coup que disent les savants dans les exégèses de la 4 à 4 tu peux tu peux me laisser finir s'il te plaît tu le sauras en fait c'est ça en fait si vous me coupez tout le long tu vas pas le savoir donc donc je vais commencer bon je veux je vais reprendre les versets maintenant vous voulez que je commence par le courant je vais je vais faire ça alors je vous ai cité le verset comportez vous convenablement envers elle vous citez le verset de la surrote 4 verset 36 il est dit agissez avec bonté envers vos pères mères proches orphelin etc et le collègue le voyageur le voisin le collègue dans le texte il s'englobe la femme dans le verset 35 il est dit que pour le désaccord demandez un arbitre un arbitre de chaque famille on dit aussi exhortez les discuter puis éloignez vous d'elle et quand on dit on parle de frappé c'est sans violence sans violence c'est parce que la langue arabe est très riche et c'est frappé sans violence quand je vous ai dit dans le courant parce que vous voulez qu'on va sur le courant qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine c'est d'arabat etc dans le hadith de boukharie il est dit que pour les ablutions en sèche se frappait les mains et le visage le terme est utilisé d'arabat donc pas de violence donc pas de violence tu es en train de vouloir interpréter toi ce que peut vouloir dire d'arabat alors qu'il ya déjà des savants de l'islam sunnite qui l'ont fait je vais en venir je vais en venir je vais en venir non tu vas pas dans le bon sens justement tu es en train d'essayer d'expliquer d'où vient d'arabat en donnant des exemples mais tu ne vas pas voir ce que disent les savants c'est l'inverse qu'il faut que faire normalement si tu vas voir les savants ce comment eux ils interprètent d'arabat dans la 434 et ensuite mais laissez-moi finir s'il vous plaît si vous m'allez c'est bon venir et après je vous écoute je me mute et je vous écoute vraiment mais mais je vais finir dans pas longtemps donc dans les habits de boukharie le 5200 204 il est dit que personne ne frappe sa femme comme il frappe son esclave et dans mousslim le 29 il est dit celui qui frappe son serviteur de l'affrontier est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez est ce que vous comprenez l'eau oui on comprend surtout pas mal de choses je vais finir celui qui frappe son esclave sans raison c'est ça sans raison et vous ne pouvez frapper vos femmes comme vous frappez vos esclaves pour après coucher avec d'un mousslim 2657 ensuite dans le sahib mousslim le 147 le prophète salam a dit craignant là au sujet des femmes vous les avez certes prise avec l'engagement d'allah et vous vous êtes permis leur intimité par la parole d'allah et vous avez sur elle comme droit qu'elle ne fasse monter sur votre lit aucune personne que vous détestez si elles le font frapper les sans violence je suis dans le textil supernova s'il te plaît tu as tronqué une fois deux fois et là la troisième fois craignez dieu en vos femmes car elles sont comme des captives en vos maisons d'accord en vos foyers comme des captives en vos foyers tu as produit dit pas tout supernova le hadith dit celui qui frappe son esclave pour une faute qu'il n'a pas commise pour une faute qu'il n'a pas commise alors l'expiation de cela c'est l'affranchissement c'est pas le fait juste de le frapper c'est pour une faute qu'il n'a pas commise dans le textil que vous voulez pas que je dise dans le textil de barawi on a juste complété continue dans le textil de barawi il est dit que frapper sans violence c'est avec un siwak c'est symbolique et maintenant vous voulez un savant je vous ai sorti un textil vous voulez un savant chère souleymane elle roue et lisent ce que dit barawi chère souleymane elle roue et lisent attendez 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 non non tu dis le mot symbolique il est où non mais j'ai dit sans violence non avec six mois avec six mois contre 10 attend deux secondes c'est pas parce qu'on te dit de frapper avec eux ici ça peut se faire avec un siwak que c'est symbolique ça c'est toi qui rajoute le mot symbolique n'est pas dans le tafsière et c'est un mais attendez pourquoi avec un siwak c'est quoi c'est un exemple tu ne connais pas la taille du siwak déjà ouais mais attendez mais ça c'est une blague ça oui la taille du siwak c'est bien sûr mais arrête mais arrête bien sûr c'est bien ce que c'est siwak je sais très bien comment on l'utilise siwak mais arrête de me faire ton vis attend deux secondes dans les mêmes exercices on te dit que tu peux prendre un tu peux prendre aussi pour remplacer les siwak on te dit tu peux prendre un torchon que tu que tu torsades d'accord que tu que tu comment dire alors un torchon un siwak que tu enroules sur lui-même pour frapper donc ici c'est pas non plus symbolique c'est toi qui rajoute le mot c'est toi qui rajoute mais siwak c'est quoi mais tu peux frapper ta femme si c'est symbolique il n'y a aucune raison de dire que tu peux remplacer les siwak par un torchon que tu en tu roules sur lui-même parce que le torchon que tu roules sur lui-même lui c'est pas symbolique ça fait mal ça en plus d'accord et j'aimerais qu'on m'explique vraiment s'il vous plaît frapper sans violence ça veut ça veut dire quoi ça va il a dit bah oui tabari bah oui elle n'est pas oui jala laïne pardon ils le disent ne pas laisser de bleu de traces ne pas faire de fracture et ne pas toucher le visage c'est les trois conditions ça veut dire c'est ça frapper sans violence et surtout quand tu quand tu donnes des exemples de d'un rabat dans le coran en disant ici d'un rabat etc il faut que tu prennes en compte la langue arabe ce que tu ne fais pas depuis tout à l'heure dans l'exemple que tu as donné du du voile par exemple wadiah wali adrib nabi homo les hennas à l'âge ou bien quand le verbe d'un rabat il est âge il est comment dire il est annexé il est complété par ce qu'on appelle des roues ici à l'âge à l'âge ou bien ou bi homo rime il ya le ya le harf bi et le harf à la le sens du verbe change parce qu'il y a ici les particules les roues bi ou à la ça c'est connu en langue arabe sauf que dans le verset de la 434 il n'y a pas de particules il n'y a pas le half bi à la ou autre ça tu le prends pas en compte parce que peut-être tu ne le sais pas tu vois et de la même manière que quand tu dis que le verset à un sens métaphorique faut que tu connaisses aussi l'essence comment dire quelles sont les conditions les critères pour qu'on puisse dire qu'un terme à un sens métaphorique en arabe à william et william est ce que toi maintenant on se termine je termine mon propos en arabe il ya des règles pour que pour qu'un sens pour que tu dises qu'un terme un sens métaphorique ce qu'on appelle le majaz en arabe à contrario le sens premier le sens on va dire littéral entre guillemets ce qu'on appelle le sens l'aura oui le sens premier véritable comme la soupe et tu as le sens métaphorique majaz en arabe pour que tu puisses dire qu'un terme relève de la métaphore il faut il ya plusieurs conditions il faut que le sens premier il faut que le sens premier du terme qui n'est pas métaphorique lui ne soit pas possible à utiliser et que tu aies une indication qu'on appelle une carina que tu aies une indication dans le texte qui te montre ici par exemple dans le verset coranique quand il est dit est demandé à la ville demandé à la ville ici tout le monde va comprendre que il s'agit pas de demander au mur et aux tourelles et aux ans à l'enceinte de la ville il s'agit de demander aux habitants de la ville donc ici le sens métaphorique qui s'impose parce que tu as une indication dans le texte c'est le fait de demander dans le verset 4 34 tu as aucune indication qui te permet de dire d'un rabat ici c'est métaphorique sinon c'est à toi de démontrer ici c'est métaphorique voilà pourquoi je le dis parce que dans le verset il ya tel indice qui me dit ceci est métaphorique ça c'est la méthodologie sunnites si les savants sunnites on n'ont pas dit que c'était métaphorique c'est parce qu'ils n'ont trouvé aucun indice pour le faire tout simplement donc tu peux pas venir toi dire c'est le taçon il faut savoir alors en fait toi tu es en train de me dire toi william tu sais alors toi tu sais mieux que les savants ce que disent les savants c'est ça alors maintenant et ça donne un instant mais j'ai laissé parler d'accord je t'ai laissé parler d'immons maintenant c'est métaphorique on va écouter un simple non là non je te parle des je te parle des fondamentalistes moi je te parle pas de parmi les savants je te parle pas je te parle pas des savants de marseille qui a dit qui a dit qu'est-ce qui a dit qu'est-ce qui a dit qu'est-ce qui a dit qu'est-ce qui comprend l'arabe qu'est-ce qui fait des Tu vas pas me dire que Shirazlène, il fait du concordisme, d'accord ? Et maintenant je vais te montrer Shirazlène et maintenant je vais te montrer... Supernova, tu fais pas monologue par contre. Non, non, là ça suffit. C'était en arabe, j'ai rien compris, donc quelqu'un qui va traduire et qui va nous dire ce qu'il a dit et d'abord nous dire qui est ce Shir. Déjà c'est un salafiste, c'est pas du tout un membre des 4 écoles sunnites, déjà un. Ah c'est pas un savant, c'est pas un savant. Nous ici ce qu'on fait, ce casus n'arrête pas de dire à longueur de temps, Riham et autres, il parle de l'islam sunnite. Shirazlène n'est absolument pas une référence et une autorité dans l'islam sunnite, il n'est représentant et savant d'aucune des 4 écoles. Sinon tu me cites laquelle ? Merci, premièrement. Et deuxièmement, tu me dis à quel moment il a dit que... C'est de blague, alors pour toi, pour être savant, il faut être parti des 4 écoles, mais qu'est-ce que tu racontes ? L'islam sunnite c'est représenté par 4 écoles, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes ? L'islam sunnite dans le firq, dans la jurisprudence, est représenté par 4 écoles qui font autorité. Alors, attends, pour toi, Shirazlène, c'est pas un savant. J'ai pas dit que c'est pas un savant, ça peut être un savant. Ah, merci, 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 voilà. C'est pas le sujet, le sujet n'est pas de savoir si c'est un savant, ça peut être un savant shit, un savant... Pourquoi vous mutez ? Et deuxièmement, tu me diras à quel moment il a dit, ici, il faut pas comprendre que le sens premier, il faut comprendre que c'est le sens métaphorique. Tu peux nous dire à quel moment il dit ça dans la vidéo ? Et justement, il dit quoi dans la vidéo ? En plus, il y avait pour lui... Il faut pas la fouetter, la tabasser, comme tu ferais avec une esclave... Oui, voilà ! À aucun moment il a dit que c'est métaphorique, que c'est symbolique, que c'est juste une tape qui n'a rien de réel, de concret, que c'est juste symbolique. Jamais il dit ça dans la vidéo. Donc là, t'es en train d'enfumer le monde. Et surtout qu'à aucun moment il dit qu'il faut pas frapper, c'est le plus important. Il dit juste qu'il faut pas la tabasser, quoi. Il dit juste qu'il faut pas tabasser sa femme comme on taperait une esclave, quoi. J'ai le droit. En gros, les hadiths, qu'on connaît déjà. Dans le Coran, il y a un exemple de Majaz qui est donné. C'est dans la Sorate 12. Il est dit qu'à un moment donné, c'est avec Yusuf, Sorate Yusuf, où il est dans la prison, je crois, c'est avec des compagnons de prison. Et il y en a un des deux prisonniers avec lui qui rapportent un rêve qu'il a fait. Et il dit, le prisonnier, il dit, je me suis vu en rêve en train de presser du khamr. Sauf que le khamr, en arabe, c'est le vin. C'est pas le raisin. D'accord ? Le raisin, c'est pas le terme khamr qui est utilisé pour parler du raisin. Bon, ça va. On va arrêter de blaguer là. Attends deux secondes, je termine. Non, mais c'est bon. Non, mais au moins qu'on va parler sérieusement là. Je termine deux secondes. Je termine deux secondes. Le terme pour parler de raisin, c'est inab. Et dans le verset, il est dit qu'il s'est vu en rêve en train de presser du khamr, du vin. Mais tout le monde a compris. Et d'ailleurs, si tu regardes la traduction, tu verras que ça a été traduit dans le sens, je me vois en rêve en train de presser du raisin. Parce qu'ici, tout le monde a compris le sens métaphorique. Parce que le sens métaphorique, c'est imposé par des indices. Le fait, normalement, qu'il presse. Le fait de presser. Comme tu sais que tu peux pas presser du vin, ça n'a aucun sens. Donc, tu vas faire un rapprochement. Comme le vin est issu de fermentation du raisin, etc. Donc, on comprend ici que c'est un sens métaphorique pour parler du raisin. C'est comme ça que les savants disent, ici, c'est la métaphore parce qu'il y a un indice. L'indice, c'est le fait de presser. Dans le verset 34 de la Sourate Nisa, il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas un indice textuel, ce qu'on appelle une karina, qui te permet de dire, ah non, daraba, ici, ça veut pas dire frapper. Ça veut dire, c'est symbolique, ça veut dire, sépare-toi d'elle. Bon, je vais te prouver le contraire. Je vais te prouver le contraire. Donne-nous l'indice textuel, vas-y. Il n'y a pas de souci. Toi qui comprends l'arabe, en plus, elle va aimer sa cassus. Parce que le début, il va être violent, il va être piquant. Elle va aimer ça, normalement, tu vois. Donc, j'espère que vous voyez. Cheikh Souleyman al-Ghuili. ... c'est le déjeuner, le vélo de l'éz-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z . Il a révé les sauvres. Le déjeuner, c'est un peu de détrucat. Je souviens que ils courent les pires. Chant lui, on vous l'a dit. J'ai fait la rédition. La rédition de l'âme… un mètre le siwa qui faisait 1 m ça vous plaît ça et épais et épais exactement ce qui est voulu par les pieds prédécesseurs c'est un coup dont le but n'est pas d'humilier ni un coup violent fort certains savants ont donné un beau paramètre un coup qui ne blesse pas l'âme ni la chair d'autres pieds prédécesseurs dire avec le bout de son vêtement en fait tu es enfin je sais pas si tu es conscient tu es exactement en train de dire ce qu'on dit depuis tout à l'heure à quel moment il est dit que c'est symbolique que c'est métaphorique j'aurais ma part à ta william william c'est intelligent ça fait plusieurs fois que tu le sors de la cérébralité quand même non mais c'est pas possible dix fois qu'on le dit même cas sus a dit les savants explique le sens de frapper sans violence donc même nous on l'a dit c'est à dire ne pas briser des eaux ne pas laisser des marques sur la chair ne pas frapper au visage ok c'est pas que ça attend j'ai pas fini à quel moment ce que toi tu dis à savoir que c'est métaphorique que c'est symbolique à quel moment eux le disent où c'est où ça alors c'est ce qui est voulu par les plus prédécesseurs c'est coup dans le but n'est pas d'humilier ni un coup violent ni fort certains savants ont donné un beau paramètre un coup qui ne blesse pas l'âme ni la chair d'autres lieux de ses sœurs dire avec le bout de son vêtement mais comment tu blesses avec le bout de ton vêtement mais arrête réfléchis on t'a dit c'est honte là réfléchir si moi que tu sais ce que c'est mais réfléchis je répète et ça et ça tu sais très bien william que c'est un savant qui est fondamentaliste c'est pas un savant qui fait du ce qu'on te dit c'est ce que les savants disent c'est à dire que la l'explication de comment tu dois frapper il nous casse et le dit c'est sans briser des eaux sans frapper au visage ça c'est plus qu'elle ne dit pas mais d'autres le disent ou sans laisser les traces sur le corps très bien ok donc ça veut dire que c'est une frappe qui va pas laisser des traces ça veut pas dire qu'elle va pas faire mal c'est à dire qu'elle va pas laisser des traces à quel moment ici on te dit c'est une c'est symbolique en fait il faut voir ici un sens métaphorique faut pas y voir un sens premier qui est de frapper à quel moment c'est marqué ça qui dit ça ici là le savants que tu nous as montré ne disent pas ça à aucun moment ils te disent ils donnent juste les conditions comme on les a donné tout à l'heure exactement ni plus ni moins mais voilà nous ce qu'on t'a demandé c'est une preuve de ce cette image soi-disant comme quoi c'était pas vraiment frapper et qu'il fallait l'interpréter là jusqu'à preuve du contraire c'est parce que disent les savants que tu montres en fait non mais attendez là vous jouez là là en fait vous jouez ça je vais vous montrer non non vous jouez pourquoi on joue pas moi je parle avec les personnes en même temps c'est l'interrogatoire mais non c'est pas l'interrogatoire je fais j'ai deux secondes tu tu es dans le monde il y en a deux qui intervient je peux répondre quand même il ya moultat qui essaie de te donner un élément de réponse justement non mais attendez vous êtes de l'interrogatoire dans ton sens mais que de quoi te plaint tu on va dans ton sens mais c'est dit sont plutôt que c'est toi qui va dans le nôtre mais tu ne lis pas ce qui est écrit non mais c'est pas possible en fait si je te jure c'est possible tu es dans ton biais de confirmation c'est tout nous et attend on n'a pas dit que l'homme a le droit de prendre un bâton et de défoncer sa femme à la mettre ensemble on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que de frapper c'est sans briser des eaux sans laisser des traces frapper au visage on s'est non tu n'as pas dit ça william mais j'ai tout à l'heure non et si 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 c'est mon finir vous savez pas ce que je vais dire bah si je viens de dire une connerie supernova je viens de dire une grosse connerie depuis tout à l'heure on te donne les conditions de frapper sans violence je te les ai donné William il a pas dit ça William il a pas besoin de le dire si j'ai déjà dit avant William il écoute ce que je dis et on s'écoute entre nous on dirait que c'est toi qui ne nous écoute pas même nous on t'écoute supernova si je dis déjà l'argument j'ai pas besoin de personne les autres n'ont pas besoin de le redonner tu as écouté tu l'as entendu l'argument je sens que je suis en train de titiller la cerise là mais tu titilles rien du tout tu réfléchis plus tu n'écoutes alors William William il a dit que le siwak il peut être grand etc je viens de lui démontrer là que c'est faux que c'est faux je viens de lui démontrer que c'est faux ensuite tu n'as pas démontré que c'est faux non je te remontre la vidéo je laisse moi terminer mais tu l'as comprise la vidéo a démontré que c'est faux j'ai pas compris écoute deux secondes parce que si tu écoutes pas tu écoutes tu comprends pas ce qu'on dit ah ouais vous vous m'écoutez vous faites que me couper la parole je t'ai dit qu'un siwak déjà un dans l'état facile on trouve parfois que le siwak peut être remplacé par un torchon que tu torsades sur lui-même donc ici moi je t'ai dit ça pour te dire que le soi-disant symbolique ou métaphore que tu dis personne ne le dit premièrement deuxièmement oui il ya une taille de siwak bien sûr est ce que tu as mis en avant ici c'est le fait que certains salef on sait pas qui ça c'est un argument ce qu'on appelle un sophisme c'est un argument d'autorité on n'a pas de nom n'a pas de saïtou n'a saïtou est ce mot exactement on sait pas qui a dit quoi on sait pas où c'est on sait on connaît rien on sait juste qu'un mec dit dans une vidéo certains salef ont dit ok d'accord on doit le croire sur parole nous de quand on parle on parle avec des sources moi j'aimerais bien un truc où on voit les sources on voit les savants qui disent quelque chose là il ya rien de tout ça ici les salefs c'est qui ils ont dit ça ou rapporté par qui ce que le ce que le propre fiable on n'en sait rien tout simplement ce que tu as lu c'est que certains salef ont dit que il ne fallait pas comprendre qu'il s'agissait de prendre un bar un siwak de 1 m mais même moi je n'ai pas parlé d'un siwak de 1 m je t'ai juste dit il ya siwak et siwak un siwak qui fait dit qui fait 15 ou 20 cm bah si tu tapes avec tu peux faire mal allez vas-y vas-y tricote 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 allez laisse-moi parler ça va ça va j'ai compris je termine et le c'est long fait le simple fait de frapper même si derrière tu vas pas briser un os tu vas pas laisser une trace en soit c'est humiliant le simple fait de lever une main ou de lever un bâton ou un torchon pour frapper quelqu'un même si tu vas pas lui faire mal il ya de l'humiliation derrière oui puis le droit est à l'émotionnel 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 je veux dire jamais il est dit jamais il est dit dans la sourate ça vient à moi là époux hommes et femmes si vous traînez la désobéissance de votre époux frappez les c'est une autorisation de frapper qui est à sens unique en plus de ça donc non seulement c'est un frappé bon pas fort doucement mais c'est de l'humiliation mais c'est même pas c'est à sens unique c'est même pas voilà c'est un droit réservé exclusivement à l'homme la femme elle peut être humiliée par son mari avec un seawoc ou un torchon ou ce que tu veux en fait c'est ça là que nous on est en train de te dire supernova voilà alors en fait je vais je vais je vais résumer notre conversation là je vais résumer notre sujet ou la la premièrement je sens que ça va être terrible je vous sens bien mais on n'est pas la seule chose la seule chose que nous couper c'est pas grave au départ on est tendu comme tu dis la seule chose qu'on te demande c'est d'aller lire le tefsir de ce verset et c'est notre position d'accord parce que c'est celle de l'islam sunnite il n'y a pas de souci il n'y a pas de d'accord si tu m'as dit qu'on était d'accord j'avais dit que tu avais une position très particulière de dans le voilà la commune c'est bien alors premièrement vous avez dit parce qu'en fait vous êtes en train de tricoter vous voulez rentrer dans l'émotionnel oui mais même même comme ça c'est humiliant machin alors que il est bien stipulé que c'est sans humilier et cetera et cetera donc moi moi quand j'ai dit que c'était symbolique c'est parce que je pensais que vous avez de la cérébralité c'est parce que la cérébralité c'est parce que c'est parce que ça vous voyez ça là c'est symbolique on est d'accord ça c'est symbolique voilà et mais le problème c'est ton interprétation du symbolisme mais le problème le problème c'est que je traite quelqu'un que moi le problème c'est que vous balayez de revers de mai tout ce qu'il est déjà avant c'est à dire que exorce télé éloignez vous dans leur lit prenez prenez un arbitre et c'est le problème il est dit frappé allez c'est ça le problème oui je te coupe parce que le problème c'est uniquement que allah et donnez l'autorisation tu ne comprends pas l'arabe tu ne peux pas regarder mashallah je te mute le problème c'est pas la soupe que tu essaies de nous servir pour essayer de retourner la situation le problème c'est qu'il y a un texte divin le problème c'est qu'il ya un texte divin qui donne l'autorisation en tout temps et en tout lieu à un croyant de frapper sa femme non violemment s'il craint sa désobéissance c'est ça le problème ok c'est que ton allah il est il stipulé ça pourquoi il a eu besoin de mettre ça pourquoi il a juste pas dit exhortez les éloignez vous d'elle dans leur lit ou divorcer d'elle pour l'admi frappé les bas ça tu démerdes avec ton dieu mon grand mais selon l'islam sunnite tabo danser autant que tu veux c'est frappé les ça reste frappé toi tu as le tefsir alors oui non mais william il renie tous les oulamas pour lui c'est pas des savants mais il a dit que c'est le riz c'est celui d'avec avec sa connerie il s'est rattrapé de sa connerie sur ça il s'est rattrapé de sa connerie alors c'est donc il s'est rattrapé de sa connerie il a dit oui c'est des savants mais bref il s'est rattrapé de sa connerie mais c'est pas grave écoute personne ne dit mais dis pas que c'est pas de savants j'ai pas dit personne n'a dit ça il a dit tout à l'heure qui est menteur tu l'as dit tout à l'heure non non j'ai menteur qu'il a dit tu veux que je répète ce qu'il a dit tu veux que je répète il anda sur une vidéo qui ne cite aucune source il ne fait que dire des savants ont dit oui ok les quels on doit le croire sur parole voilà ce qu'il a dit et concernant le shir raslam je t'ai dit c'est pas un savant qui fait autorité dans l'islam sunnite et qui est représentant d'une des quatre écoles sunnites je t'ai jamais dit c'est pas un savant je t'ai dit tu peux être un savant salafiste un savant même coraniste tu peux être un savant mortazilite ce que tu veux ou chiites quand on parle de l'islam sunnite on parle et quand on parle du droit sunnite on parle des quatre écoles qui font autorité le shir raslam il est dans quelle école lui il représente quelle école c'est un élève de quelle école c'est un shir de quelle école est-ce que pour est-ce que pour être savant il faut il faut il faut il faut fonder une école dis moi oui ou non oui ou non non mais répond oui ou non oui ou non mais répond pourquoi tu veux pas répondre oui ou non je répète ce n'est pas j'ai pas ma question pour être savant est-ce qu'il faut avoir fondé une école oui ou non pourquoi il faut appartenir à une des quatre écoles un savon pour être un savant sunnite il ya deux solutions soit tu appartiens aux quatre écoles qui font autorité dans le sunnisme soit tu es un mouch tahid moutlac ray le moustakine et tu fonds ta propre école ce qu'il n'a pas fait non plus il n'est ni dans un cas ni dans l'autre elle s'est fait sa bande donc je sais pas ce que j'ai dit alors dit répond ma question précisément il a dit que c'était pas une autorité de l'islam sunnite c'est un savant mais c'est pas une autorité il veut pas le dire ça lui écorce là est-ce que tu comprends la différence entre une autorité à lui écorce la gorge super moi il me répond pas supernova est-ce que supernova est-ce que tu comprends la différence entre un savant et une autorité de l'islam sunnite tu comprends là non tu réponds d'abord je t'ai posé une question s'il te plaît est-ce que tu comprends la différence entre un savant et une autorité de l'islam sunnite tu vois la différence ou pas non non mais attend je vais te répondre en fait parce qu'en fait toi tu as pas compris tu vois la différence ou pas c'est une différence ou william la différence entre un moment parce que j'ai compris que tu avais pas compris ça voilà donc est ce que tu peux lui expliquer où est ce que je peux lui expliquer tu ne connais pas je sais j'ai compris tu sais pas la différence entre un savant et une autorité de l'islam sunnite et c'est pas grave on va t'expliquer d'accord une autorité de l'islam sunnite comme te l'a dit l'école école juridique c'est que il fait partie d'une des quatre écoles et il est reconnu comme étant un savant de ces écoles là et de l'école des quatre écoles qui représente l'islam sunnite donc maliki tchafiit en bali tanafit et qu'il est un savant reconnu dans ces écoles là d'accord là il devient une autorité de l'islam sunnite parce qu'il est dans les écoles qui valide l'islam sunnite qui font l'islam sunnite les salafis le shir dont tu parles c'est un savant salafi mais il n'a aucune école qui a été fondée qui a été fondée dans l'islam sunnite et qui est reconnu dans l'islam sunnite comme étant une autorité il ne fait pas partie des quatre écoles donc du coup c'est un savant de l'islam salaf mais ce n'est pas une autorité de l'islam sunnite tu comprends vraiment supernova c'est très important pour que tu comprennes ce que william a voulu dire c'est qu'il n'a jamais dit que le gars que tu as dit n'était pas crédible c'est un savant mais dans l'islam sunnite ce gars ne représente rien son avis n'a aucun intérêt n'a aucune importance pardon aucune importance dans l'autorité religieuse de l'islam sunnite et ben franchement je te remercie je te remercie je te remercie merci beaucoup est ce que tu peux me dire sur l'autre là ila ilallah est-ce que tu peux me dire les piliers de la prière de la prière s'il te plaît j'en sais rien est ce que toi là qui flanche un mic je veux te couper le micro parce qu'on va lire tafsière je te demande c'est quoi tu joues tu sauras pas non plus donc fait pas le malin là ici c'est tafsière imnou kassir imnou kassir te dit donc c'est la troisième étape après avoir exhorté l'aie éloignez vous d'elle dans le lit la frappé après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant et ceci sans être brutal donc là on te rapporte un hadith de muslim dans lequel le prophète dit en revenant du pèlerinage d'adieu craignez allah en vos femmes car elles sont comme des captifs chez vous entre entre autres droits que vous avez sur elle elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent si elles font cela frappé les sans les brutaliser là il te dit pas c'est symbolique ou je ne sais quoi frappé les sans les brutaliser par contre vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la petite fois le coup il dit pas le contraire aussi je termine je termine je termine à d'accord si jamais un mais est-ce que tu veux me parler de la prochaine je termine s'il te plaît à un seul la conservation de l'oublier je termine s'il te plaît si jamais un homme veut frapper sa femme là je continue le commentaire du savant qui est un savant sunnite et nous kathir est un chef irite si jamais un homme est reconnu dans l'école chef irite si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger il ne doit pas comprendre que ceci signifie frapper avec la main ou un objet c'est symbolique non il dit pas ça il dit si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps il te dit pas assez symbolique il dit pas le contraire non plus vas-y continue vas-y mais on ne dit pas le contraire non mais tout ce que tu dis il dit pas le contraire non mais tu n'as pas compris la non il n'a pas compris symbolique il n'y a pas c'est il n'y a pas c'est une frappe symbolique pour comprendre d'un rabat au sens métaphorique on ne dit pas le contraire laisse moi terminer s'il te plaît mais non mais il dit exactement le contraire il dit si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps il ne dit pas il doit pas utiliser la main en fait c'est métaphorique il doit pas utiliser un objet non tu peux la corriger en la frappant mais la condition c'est ne pas lui briser des eaux et ne pas lui laisser des traces sur le corps point le commentaire est explicite ça ne dit pas le contraire désolé l'envoyé d'allah avait dit ne frappez pas les servantes d'allah omar vint lui dire plus tard aux messagers d'allah les femmes se sont révoltés contre leur mari alors il autorisa les hommes à les frapper par la suite plusieurs femmes va retrouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari or que ces derniers sages qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas meilleurs qu'elle qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles a aucun accord est d'un et 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 d'un on va rigoler vasile il va y le bas et du mot c'est demande si tu sais que l'école attend on va rigoler deux secondes non mais je te demande je te demande tu veux faire le malin c'était des blazes que tu connais pas elle parle oui les deux qu'à l'école il est d'éducé l'école du mot je répète tu te ridiculise tout seul tu sors des noms j'aimerais blase si je te dis même moi qu'est-ce qu'il dit je te dis sans moi le nom complet d'albara oui de quelle école il est incapable de le faire tu cites un blaze histoire de faire genre je connais des noms mais en vérité c'est même pas les noms que tu sors dix mois oui oui j'étais qu'est-ce pas qu'est-ce pas du mot du mot qu'est-ce qui dit tu vas t'afficher tout seul tu as cité lbara oui vas-y site nous t'affirer chercher je sors que le dessert je sors que le dessert va être à mer je te demande je te demande à toi c'est toi là qui demande à l'exemple pourquoi tu gênes comme ça que tu gênes je te demande je te pose une question t'as pas t'as pas posé une question tu as voulu faire genre j'ai pas posé une question c'est demain qu'est ce qu'il dit le site d'albara oui tu blufs pas les gens tu blufs pas les gens c'est peut-être te pose une question c'est pourquoi tu ne sais même pas de qui tu parles pourquoi tu veux pas répondre comme si arrête de faire comme si tu connaissais les gens qu'ils se voient une seconde pourquoi tu ne connais même pas le nom de son tafsir tu ne sais même pas pourquoi tu veux pas répondre juste une seconde s'il vous plaît je me dis je connais pas je connais pas je connais pas je connais pas j'ai tout j'ai tout devant moi malheureusement pour toi supernova 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 non mais je t'explique pas si j'ai bien regardé non il va pas s'échapper il va rester ici il va rester ici on va tous rester là mais je vais te dire c'est justement quand tu as ce genre de dénoncer de démonstration absolument foireuse qu'on finit par te classer dans les coranistes d'accord d'accord allez vas-y dit non je t'écoute je coupe mon micro je t'écoute non 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 ne t'écoute pas William est-ce que tu non attend ok bah moi je vais le lire allez soit tu le lis maintenant soit je te mute et c'est moi qui le lis William William non 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 c'est mon live soit tu le lis maintenant oui ça va ça va c'est ton live c'est ton live William démute toi ok donc du coup je vais te mute et je vais le lire moi hop là voilà t'es mute et tu seras mute en chaîne vu que tu veux pas jusqu'à ce qu'ils le lisent ok alors bahraoui 434 tafsir alors William tu sais pas ce qu'il dit c'est ça allez hop là vous avez les droits normalement pour le mute tu vas être mute en chaîne je t'ai dit si tu dois plus tout à l'heure je t'y parle William tu veux plus parler lis le bahraoui tu veux pas lire bahraoui attends attends c'est quoi laisse le il va nous le lire je laisse les yeux là vas-y parce que moi je l'avais en arabe aussi c'est pour ça vas-y épates nous tu fais le malin vas-y allez je vais mettre en grande cas et traduit nous le tertiaire vas-y je vais pas te faire la lecture c'est toi qui va le lire je vais pas te faire la lecture c'est parce que tu sais lire l'arabe supernova je vais laisser le chouyour William et la cheïra Cassus je vais lire est-ce que toi tu sais lire l'arabe vas-y lis tu sais pas lire l'arabe c'est pas grave moi je sais pas non plus regarde je t'ai mis ici hein ça c'est le verset qu'on est en 33 oui 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 d'accord ? ça c'est le tafsir de l'barraoui vas-y tiens il est sous tes yeux regarde je t'ai mis ici hein regarde allez vas-y 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 il est là vas-y lis nous le tafsir et dis nous où est-ce qu'il est marqué que c'est symbolique vas-y non alors alors hey supernova il y a 700 personnes c'est toi qui a parlé d'albarraoui c'est toi qui va parler maintenant vas-y allez mais c'est toi montre-moi que c'est sans violence montre-moi le dans le textil montre-moi le vous savez quoi on va attendre vas-y montre-moi le fait mourir on va attendre qu'il commence à lire et s'il lit pas bah je le muterai il faudra que tu lises William Louis parce qu'on va pas faire perdre du temps à 700 personnes donc vas-y tu peux commencer à lire supernova si tu sais lire l'arabe sinon je vais pas lui faire la lecture je vais pas lui faire la lecture par contre je vais pas lui faire la lecture déjà par contre toi montre-moi c'est à celui qui a la charge de la preuve donc tac exactement est-ce que tu peux le lire du coup à sa place s'il te plaît je t'ai mis un supernova non parce qu'on va lire bahraoui tu veux pas lire c'est pas grave je te l'ai dit supernova tu veux pas jouer le jeu c'est pas grave on va le lire ah t'es en pause William il a dû recevoir un appel non non supernova moi je veux bien qu'on rigole deux minutes mais tu pars de bahraoui on te demande de lire le tefsir tu fais le mariol ben on va le lire y'a pas de soucis parce que devant cet embassant tu affirmes quelque chose premièrement premièrement dans le tefsir d'une quatrième il n'est pas parlé de violence premièrement ce qui vient ce qui vient de lire c'est ça ça ne vient pas en contradiction avec sans violence deuxièmement mais tu veux que tu veux que je te donne un exemple moi je parlais de mes appels de données oui toi alors là oui alors là oui justement j'ai dit j'ai employé le mot métaphorique oui oui tu l'as utilisé c'est bien ça qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête j'aimerais bien voir en fait ça fait un quart d'heure qu'on débat sur ça je te préviens qu'il enregistrait un quart d'heure qu'on te demande la preuve d'un d'un savant qui aurait pu dire c'était métaphorique et depuis tout à l'heure on te dit que toutes les choses que tu nous montres il n'y en a aucun qui parle de métaphore aucun et william t'a même expliqué et william t'a même expliqué et william t'a même expliqué en arabe arrête de parler en même temps que moi william t'a même expliqué en arabe de quelle manière on pourrait considérer que le texte était métaphorique ou non arrête de parler en même temps que moi quand je vous ai montré tout à l'heure les deux vidéos des gens coranistes qui disent bien sûr tu es un coraniste avec ta méthodologie qui consiste à partir du coran pour aller au hadith pour revenir au tafsir d'un autre verset du coran ah ouais non t'es pas un sunnite mais c'est vous qui va me parler de t'as une méthodologie claquée au sol au niveau sunnissement vraiment t'es sans lieu de la méthodologie sunnite c'est ma question sur la base de l'islam que t'as pas su répondre quelle base de l'islam tu sais tu vas me parler des prières et tout mais moi tu sais les troubles obsessionnels de comportement c'est pas mon truc moi je m'embranle en fait tu comprends je m'entrape moi ce qui m'intéresse c'est les sujets graves tu vois moi ce qui m'intéresse tu te dis théologiennes non non c'était une blague moi ce qui m'intéresse c'est les sujets de fond tu vois c'est ceux qui disent qu'il faut tuer l'apostat parce qu'il a quitté la religion moi ce qui m'intéresse c'est les versets du coran qui te disent méfiez-vous des mécréants méfiez-vous méfiez-vous je te demande pas de répondre en fait c'est simple en fait il y a aucune réponse à donner oui sortir 1000 sujets hop là je ne suis pas en train de débattre avec toi là là tout de suite je suis plus en train de débattre avec toi parce que t'es pas foutu de donner des sources et quand on demande de lire des sources tu n'es pas foutu de les lire je ne débat plus avec toi supernova là t'as pas compris depuis le moment où je te mute en chaîne je ne débat plus avec toi là supernova là tu es juste un objet que je suis en train d'exposer pour montrer à quel point les ravages de l'islam peuvent avoir sur le cerveau j'aime bien quand tu t'énerves comme ça je suis pas énervé je suis pas énervé donc je vais t'expliquer encore une chose moi je m'en bats les couilles des troubles obsessionnels du comportement que l'islam ramène dans la tête des croyants le fait que tu fasses 5 prières par jour en t'agenouillant face à la mecque ou le fait que tu rentres du pied droit dans les chiottes moi j'en ai rien à foutre je m'en branle ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que dit Allah concernant les mécréants comme moi c'est savoir ce qu'est l'alliance des aveux selon l'islam sunnite à savoir méfiez vous des mécréants à savoir que Allah lui-même dit que les gens comme moi vous devez vous en méfier vous ne devez pas m'accorder d'accord de confiance d'accord parce que je cherche votre mal quand il vous arrive quelque chose de bien je m'en apitoie quand il vous arrive quelque chose de mal je m'en réjouis voilà ce que dit Allah c'est pas vrai tu t'en fous de ça c'est pas vrai tu t'en fous de tais toi bah non je m'en fous pas puisque je connais le sujet si je connais le sujet c'est que je m'en fous pas tu vois et par exemple tes prières je m'en bats les couilles parce qu'encore une fois que tu sois toqué à faire 5 prières par jour c'est ton problème j'en ai rien à battre ça va rien me changer à ma vie par contre la notion d'alliance des aveux je la connais presque par coeur pourquoi bah parce que oui quand il y a une religion de merde qui est en train de mettre dans la tête de gens que moi je veux leur mal oui ça me pose problème oui ça a tendance à m'énerver un peu ouais ouais de savoir qu'il y a un Allah soi-disant qui a fait mettre dans la tête des croyants depuis 1400 ans qu'il faut se méfier de moi parce que je suis une incroyante parce que je suis une mécréante oui ça me casse les couilles donc oui je connais le sujet oui je vais en parler mais que tu fasses 5 prières par jour que tu me dises faut faire ceci faut rentrer du pied tel ou tel j'en ai rien à foutre c'est du top de du bon ça y est William il est revenu William il est revenu c'est des troubles obsessionnels du comportement et j'en ai rien à faire William il est revenu c'est bon William il est revenu c'est bon William il est revenu William il est revenu ça ça te regarde ça ça te regarde toi tu vas être mute en chaîne supernova je t'ai dit il n'y a pas de débat là je suis juste en train de te dire t'expliquer quelque chose que tu n'as pas l'air de comprendre en fait c'est que là tout de suite on est en train de parler d'un sujet d'accord qui pose problème chez des femmes des femmes qui toute leur vie on leur a dit Allah a dit frappez les sans violence sans violence mais si ton mari parce que il craint ta désobéissance il te met un coup de torchon derrière le genou et que ça claque et que ça te fait mal ça n'a pas laissé de trace donc c'est halal c'est halal tu as le droit parce que c'était pas violent ça t'a pas laissé de trace même si ça t'a fait mal miskina il a le droit mashaAllah il a le droit Allah lui a donné l'autorisation et ça ça pose problème parce qu'il y a des femmes qui en pâtissent de ça alors que le fait que tu fasses tes 5 milliards par jour tout le monde en a rien à foutre je te dis direct tout le monde s'en parle mais que des femmes que des femmes se fassent se fassent gifler derrière les cuisses parce qu'elles ont pas respecté leur mari parce qu'elles ont désobéi et parce qu'Allah leur a donné l'autorisation de le faire ça par contre ça pose problème parce qu'il y a des femmes qui en pâtissent tu comprends la différence et pourquoi j'en ai rien à foutre de ton de tes tocs en fait de tes règles codifiées de savoir comment faut prier tout ça je m'en branle tu fais ce que tu veux est-ce que William Louis tu es encore là pour pouvoir lire Bahaoui parce qu'il les va toujours pas oui c'est bon j'ai compris j'ai compris Cassius Cassius mais par contre est-ce qu'on peut lire Bahaoui maintenant attends attends tu t'énerves là Cassius honnêtement j'ai pas aimé je suis pas énervé je suis pas énervé mon gars quand je suis énervé t'inquiète les gens ils l'entendent regarde non il n'y a pas soucis William William je suis avec toi je te jure je suis avec toi 2 secondes 2 secondes s'il te plait ça va être rapide dans l'état s'il te plait 2 secondes il n'y a pas de soucis il te dit il te dit caolahou donc wadriburuna yarni le sens ici qu'il faut comprendre si la femme elle ne cesse pas il dit wadriburuna yarni darban hayra moubar rahim ça veut dire sans tu la tu la frappe sans que ça soit forcément violent sans la baissée voilà sans violence merci sans violence c'est ce que j'ai dit à l'heure laisse moi terminer punaise t'as pas tu savais pas qui c'était bah oui tu connaissais pas ton teffsir qu'est ce que tu me racontes je vais mais je l'ai en face de moi t'es lourd mec franchement t'es lourd et tu l'as pas lu et tu l'as déjà je l'ai en face de moi et bah lis le lis le vas-y moi je suis en train de le lire là maintenant que tu as fait ton malin pendant 10 minutes mais rien je l'ai en face de moi qu'est ce que tu arrêtes de me couper quand je t'ai dit c'est qu'il barra oui tu savais même pas parce que je voulais pas te le dire je voulais que tu le sortes toi mais arrête mais je l'ai en face de moi mais tu rigoles tais toi tais 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 c'est que tu viens de lui faire ça vous allez je te somos l'humilien oui c'est ça honteux pour elle bref me coup pas pour dire un truc que je viens de dire quand la rapa donc à pas à 10 ou ador bis siwak c'est une frappe avec un siwak donc ici on est personne ne dit même el barahoui personne ne dit ici il faut comprendre que c'est un sens métaphorique que c'est le magèse ici qui s'applique ils disent que les savants disent en général c'est à dire que tu viens de dire ce que j'ai dit exactement il se plaît purée il dit ce qu'on a dit depuis tout à l'heure jamais dans ce que j'ai dit depuis tout à l'heure il a dit que c'était métaphorique je mettrais la highlight sur le médecin bien évidemment jamais il va confirmer ce que jamais il n'est dit ici dans le tafsir que c'est métaphorique que c'est symbolique il rapporte ici le fait ce que il nous casse il dit avec plus de détails qu'il ne faut pas être violente certes tu ne frappes pas en brisant des eaux en castor en marquant le corps et sans que ce soit une honte une humiliation pour la personne il rapporte ici un tafsir qui était déjà celui de ibn abbas qui dit qu'ici vous comprendre que c'est un darbe avec un siwak point ça c'est un avis c'est une interprétation le siwak mais dans tous les cas dire que c'est avec un siwak ne veut pas dire que c'est symbolique et métaphorique et dire que c'est avec un siwak c'est un avis parmi d'autres qui te disent que tu peux prendre aussi le torchon que tu peux prendre aussi la main pour frapper que tu peux le vêtement des viscères séchés pour en faire un fouet quand tu as alors du prophète aussi fin du je sais plus qui c'est qui leur apporte comme quoi le prophète aurait dit que dans une maison il faut laisser le fouet à part que je peux avoir la parole aux gens en fait c'est simple frappé sans violence ça veut dire ne pas laisser de marque ne pas appris et ne pas frapper le visage c'est uniquement ça juste je mets en avant un truc tu as voulu citer le baraoui en faisant croire à l'auditeur à l'auditoire les 700 personnes qui étaient là ah ouais en fait il ya un savant qui dit comme lui que c'est métaphorique que c'est symbolique elle baraoui ne dit pas ça personne ne dit personne dit que si je peux aligner deux phrases en fait vous allez tout comprendre mais en fait j'arrive pas à aligner deux phrases parce que apparemment qu'un six me laisse pas parler dans son live donc elle demande de monter on me laisse pas parler il a dit symbolique mais c'est pareil en métaphorique ou symbolique j'ai dit symbolique ça c'est vrai j'ai dit symbolique mais alors c'est pas symbolique je peux aligner deux phrases prenez votre mal en patience je vous j'essaye de vous écouter mon c'est pas oui dit que c'est symbolique lui non ben voilà c'est bon voilà ce que c'est bon est-ce que est-ce que je peux parler maintenant oui oui vas-y merci merci alors premièrement quand j'ai dit symbolique est malentendu j'ai pas et j'ai pas dit que qu'elle baraoui dit que c'est symbolique c'est que moi en fait j'ai soupçonné que vous ayez une un peu de cérébralité pour vous dire que taper avec un vêtement ou taper avec un siwak en sachant ce que c'est vous savez très bien que c'est que c'est symbolique c'est sans violence c'est symbolique et forcément avec un siwak c'est un exemple qui est donné laissez-moi finir laissez-moi finir laissez-moi finir laissez-moi finir donc si vous voulez faire exprès de pas comprendre c'est pas moi c'est pas ma faute c'est votre faute donc du coup william c'est la lutte c'est il a fait que confirmer ce qu'on dit les savants comme je rêve comme je rêve et c'est il a fait que confirmer ce que j'ai dit depuis tout à l'heure depuis deux secondes ensuite au cas sus tu étais l'empêcheur en émotionnel en me disant oui tu te rends compte frapper les pommes etc etc alors que tu sais quoi moi c'est une malhonnêteté non c'est mal mais je soupçonne une malhonnêteté de ta part il a donné l'autorisation voilà je soupçonne une malhonnêteté de ta part l'a dit frappé les sans violence mais frappé les tu sais quoi je te croirais si tu coupes tes cadeaux toi c'est cadeau et tu fêtais laïque ça les cadeaux d'accord mais je n'en sais pas mais supernova c'est pas moi qui ai un dieu et des textes à défendre c'est ma part parce que si tu es tellement attaché au supernova supernova est-ce que tu es malhonnête est-ce que tu te rends compte que tu sors exactement le même argument que tu as sorti vis-à-vis de jack en parlant de comment tu disais de conflit d'intérêt je t'ai expliqué ce que c'était un conflit d'intérêt parce qu'ils touchent les bas oui et alors il a alors écoute 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 moi je pense qu'ils soient honnêtes pour ça pour être sûr de l'orienter les imams devraient refuser leur salaire moi je pense que ça serait la moindre des choses c'est pas pareil ils sont pas pareil c'est pas pareil attends excuse moi excuse moi excuse moi écoute écoute supernova on va te refaire l'explication on va te refaire c'est libre de le consulter de l'écouter ou pas il ya maintenant il ya des cadeaux c'est pas un conflit d'intérêts c'est une rémunération si tu préfères c'est pas un conflit d'intérêts oui mais c'est en plus à télé mais conflit d'intérêts c'est pas ça c'est chez moi c'est pas ça et c'est un conflit d'intérêts c'est quand moi je suis ministre et que j'ai un frère qui dans le btp je lui refile tous les tous les tous les contrats de btp de l'état c'est ça le conflit d'intérêts non mais en fait c'est deux choses ensemble regarde pour à ce qu'ils connaissent mais non quand tu vas au cinéma quand tu vas au cinéma que taché ton ticket pour aller voir un film il ya conflit d'intérêts pour le mec qui tient le cinéma un conflit d'intérêts tu exerces un conflit d'intérêts c'est quand tu exerces des missions ou des responsabilités qui peuvent rentrer en conflit le fait d'être potentiellement rémunéré pour une activité que tu fais il n'y a pas de conflit entre les deux sinon tu veux dire par exemple qu'un enseignant qui enseigne et qui est rémunéré il ya conflit d'intérêts il faudrait qu'il enseigne un imam qui prêche comment tu peux être sûr de son honnêté dans ce cas là supernova pour qui dit qu'en fait c'est pas un kéfir qui veut juste son salaire c'est pas un conflit d'intérêts tous les imams pour ainsi dire qu'ils font qu'ils sont installés dans des mosquées où il ya bien les cinq prières quotidiennes le jumura et des assises de deux sciences etc tous sont rémunérés tous donc ça veut dire qu'ils ont aidé et en france et y compris à l'étranger je parle même pas de l'étranger dans les pays musulmans ils sont tous rémunérés donc il ya conflit d'intérêts non c'est pas pareil moi moi quand je parle de cassus c'est pas qu'il faut mais il faut il faut mettre william tous mes arguments ensemble c'est à dire que le fait qu'elle soit rémunérée c'est non mais pas d'argument il ya que des procès d'intention laisse-moi finir non 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 c'est des faits non non c'est des faits c'est le fait qu'elle soit premièrement rémunérée et pas que ça le fait quelque part qu'elle passe qu'elle suit le mouvement de buzz deuxièmement et et troisièmement et trois et je serai étant moi je crois qu'il faudrait dire à la finir et troisièmement non le troisième c'est le dernier et troisièmement et troisièmement le fait que cassus et n'est pas n'est pas impartial elle est partielle c'est à dire qu'elle est sélecture c'est à dire que pour le droit des femmes elle va s'attaquer ok j'ai compris le fait qu'un le fait qu'un théologien qu'un professeur de sciences islamiques ou un imam qui soit rémunéré qui appartiennent au courant sunnite le courant ultramajoritaire donc il n'est pas impartial il est subjectif parce qu'il suit un courant et pas un autre et le fait qu'il ait aussi une vision de la société qui fait qu'il le rend qu'il rende partial donc il ya un conflit d'intérêts c'est ça que tu veux dire mais s'il ya conflit d'intérêts pour ça il ya conflit d'intérêts pour absolument tout l'activité économique je pense que je pense qu'il ya une chose que tu ne comprends pas c'est la base même de ton propos tu ne sais pas ce qu'est un conflit d'intérêts oui et comme tu sais pas ce que ce qu'est un conflit d'intérêts tu mets tout dedans il suffit qu'un mec fasse une activité pour laquelle il est rémunéré et que ce soit pas quelqu'un qui soit impartial donc à conflit d'intérêts non c'est pas ça un conflit d'intérêts il ya tous les gens qui font des activités tous les hommes politiques les députés un député il est censé représenter la nation et pourtant ils appartiennent à des partis politiques très différents parfois les uns des autres donc ils sont pas impartiaux ils sont subjectifs et ils sont rémunérés pour ça et on personne ne dit ici et ça marche comme ça dans toutes les démocraties et dans tous les états même les fonctionnaires d'état sont rémunérés et dans tous les dans tous les pays musulmans les imams et les professeurs de sciences islamiques sont rémunérés et ils appartiennent à des courants théologiques spécifiques et ils sont loin d'être impartiaux et ils sont loin d'être objectifs donc ça veut dire qu'il est pour toi il ya conflit d'intérêts dans tout ce qui n'a aucun sens donc tu ne connais pas le sens de conflit d'intérêts c'est ça le problème non alors en fait il ya il ya plusieurs conflits d'intérêts parce que c'est normal pour une personne d'avoir un intérêt commence par nous donner la d'abord une démunération donne nous la définition de conflit d'intérêts d'accord c'est quoi un conflit d'intérêts je vais vous donner directement la loi au moins que un conflit d'intérêts désigne toute situation d'interférence entre l'intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant impartial et objectif d'une fonction d'accord tu peux là tu peux répéter la définition parce que tu parlais en même temps que moi d'accord toute situation d'interférences entre l'intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à eux pour s'arrêter quoi non non moi c'est la fin qui m'intéresse attend non mais moi c'est le début qui m'intéresse d'accord si là le si le ta définition n'est pas correcte mais c'est normal que tu prends la définition législative bref tu dis que le conflit d'intérêts c'est quand il ya un conflit entre un intérêt public et un intérêt privé il est où l'intérêt public ici là d'accord c'est pour ça que je t'ai dit que c'est la fin qui m'intéresse tout est privé non mais tout est privé ici voilà là pour le coup on n'est que c'est la fin qui m'intéresse non mais dans si le début de la définition ne correspond pas à la réalité de cassius déjà tu es hors sujet mec de nature à influencer ou paraître et où est l'intérêt d'exercice indépendant impartial et l'objectif d'une fonction où est l'intérêt public actuellement rentrent en conflit avec un intérêt privé c'est le début de la définition tu sais quand tu parles d'un mot c'est pas juste la fin qui doit intéresser c'est ce que l'ensemble de la définition colle à la situation tu décris la réalité qu'elle est qu'elle reprise qu'elle quel intérêt public cassius représente ici là explique moi alors je vais vous mettre en situation si moi j'ai jamais dit cassius représente c'est ma question elle est simple quel est l'intérêt public que cassius représente à travers sa chaîne tic toc oui elle représente le même d'accord donc voilà donc un intérêt privé donc ya pas d'un conflit entre un intérêt public et un intérêt privé tout est privé ne fait pas semblant de pas comprendre ne fait pas c'est toi qui fait ça compris le sens c'est toi qui n'a pas compris le sens du mot que tu emploies quand je te parle quand je te parle de conflit d'intérêt quand je te parle de conflit d'intérêt je te parle que cassius est rémunéré pour ce qu'elle dit et c'est pour ça que je mets je met en doute je met en doute fait être rémunéré pour ce que l'on fait c'est ce que des gens font c'est ce que ton imam fait c'est ce que ton imam fait est ce que ton imam tu remets en question ce qu'il dit parce qu'il a un intérêt à te dire ce qu'il dit il a un intérêt il touche un salaire est-ce que tu remets en question ce qu'il dit non mais là tu fais un concordisme qui n'a pas lieu d'être mais bien sûr que si c'est exactement le même sujet un ouvrier dans le bâtiment il est payé donc il est c'est la définition qui consiste à dire que quand quelqu'un est payé pour ce qu'il fait la conflit d'intérêt donc oui un maçon dans le btp il ya conflit d'intérêt parce qu'il fait du btp et il est payé pour ça le mec tu te rends compte non mais selon elle c'est selon elle c'est selon vous en fait non tu es en train de dire que quelqu'un qui est payé pour ce qu'il fait égale conflit d'intérêt donc un écrivain qui écrit donc un livre par définition pour le vendre le fait qu'il soit rémunéré pour le livre qu'il a écrit donc il ya conflit d'intérêt c'est débile tu n'as pas compris la définition la définition que toi-même tu as donné c'est quand il y a un intérêt un conflit entre un intérêt public et un intérêt privé dans ce que fait qu'est ce sujet que du privé c'est elle sa personne son son pseudo son live son image son live sa chaîne tik tok il ya que du privé à langage rien de public il n'y a pas il n'y a pas une entité il n'y a pas il n'y a pas je sais pas il n'y a pas un ministère derrière qui lui commande quelque chose elle fait pas la communication pour un ministère quelconque c'est grave ce que tu as quand tu connais même tu tu ne comprends même pas la définition que tu es en train de lire d'accord c'est une vaste blague alors mais c'est pas une vaste blague écoute je vais te dire un truc le seul truc de symbolique dans cette histoire c'est ton sudisme après vraiment là le même il utilise des mots tu ne maîtrises pas celle ci faut que je la note pour aller chez les bottes c'est pas grave mais écoute toi parler je t'en prie supernova écoute toi parler d'utilise des mots tu utilises des mots des fois qu'il devrait vraiment tu les trouveras pas dans le dictionnaire comme je sais plus que tu utilises et la réflexivité ou je sais plus quoi cérébralité 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 on va être objectif à 100% si tu avais dit comme elle est rémunérée par ce qu'elle fait son activité n'est pas désintéressée je t'aurais dit ouais et c'est son droit et je t'aurais dit ouais c'était ta raison et c'est son droit comme moi que mon dans mon dans ma profession le fait que je sois rémunéré pour faire ce que je fais et ben ça veut dire que je suis pas je fais pas je fais pas une action de bénévole c'est pas désintéressé je le fais aussi parce que je suis payé ok ça veut pas dire que c'est ma seule motivation mais ça fait partie des motivations et c'est pas forcément ça veut pas forcément dire non plus que c'est la plus importante des motivations mais ça en fait partie ok très bien mais c'est parce que tu dis toi toi tu dis un conflit d'intérêt d'accord d'accord je me tiens je me tiens quand tu me dis alors mais pas contre si tu dis ça j'ai dit une connerie mais je m'en tiens je m'en tiens par contre si tu dis ça pour qu'est-ce que tu dis ça pour tout le monde c'est à dire que l'imam dans la mosquée qui est rémunéré pour faire ses fonctions d'imam le nom c'est pas pareil c'est pas pareil le mec c'est pas pareil que ça le mec qui fait pas que ça fils à billy l'a d'accord c'est pas pareil non mais c'est pas pareil on va s'il s'est habillé il faut parler william s'il te plaît deux secondes cet intérêt peut-être directement une activité professionnelle privée la détention d'action d'une entreprise publique et la première un ordre de notre mandat électif matériel une rémunération ou morale une activité bénévole ou une fonction honorifique cet intérêt doit interpréter avec l'exercice d'une fonction publique l'interférence peut-être matériel une activité professionnelle spécialisée dans certains secteurs géographiques les intérêts détenus détenus ou temporel des intérêts passés tu nous fais exactement qu'avec des taffiers tu prends un mot par ci par là tu dis ah donc c'est métaphorique je suis en train de lire que tu me racontes le début de la décision c'est pas la situation c'est ça reprend alors première phrase ce critère attendez implique d'examiner l'intensité de l'interférence au cas par cas il y a un conflit d'intérêt car l'interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du responsable pour exercer ses fonctions en toute objectivité attendez attendez c'est quoi ma fonction supernova c'est du prosélytisme anti-islam c'est pas une fonction ça oui c'est ta fonction à toi non c'est pas une fonction ça c'est quoi ma fonction je suis quoi je suis représentante je suis porte parole dans le cadre alors alors dans le cadre bien sûr que tu as ton droit au blasphème tu es dans la loi rien à voir mais moi j'ai le droit c'est quoi ma fonction putain au prosélytisme anti-islam mais c'est pas une fonction ça ça n'existe pas bonjour vous faites quoi dans la vie moi écoutez je suis ça n'existe pas j'ai ton métier c'est ton métier c'est quoi ma fonction une fonction est ce que tu sais ce que c'est une fonction c'est ton métier non c'est pas mon métier mon métier c'est ton point de commerce ma fonction non mais il comprend pas ce qu'il comprend pas en fait non il comprend pas ce qu'il dit comment on pourrait lui poser la question autrement on va le faire différemment on va le faire différemment supernova non mais c'est toi et deux secondes tu veux bien nous reprendre la définition depuis le début s'il te plaît juste la première phrase et on passera la suivante après c'est plus des dessins d'accord d'accord ouais alors alors toi tu me parles non mais toi tu me parles de vous rigoler de néroté mais non non ça n'a pas du d'être ça n'a pas le d'être parce qu'en fait tu me parles de fonctions oui je sais tu me parles de fonctions en refaire les débuts reprends le qu'ils vont parler de fonctions mais depuis le début vous travaillez pas que je sache tu vas comprendre justement moi la différence de vous j'ai n'a rien à les débuts redis le début tu vas comprendre pourquoi je t'ai demandé ce que c'est ma fonction parce que le début de la définition explique ça vas-y relis le début le début de la définition attendez attendez vous voulez débattre pour moi tu pour démoire tu les veux pas pourquoi tu es simple ça pique tant que ça que de remonter à la première phrase mais toi toi tu le dis là tu dis je vais prendre un douliframe ça continue mais tu n'en as pas besoin je t'assure tu peux tu prends même une ligne je vais donner un exemple concret mais arrête william tu fais exprès de ne pas comprendre du moment qu'elle est rémunérée pour faire un procédé d'utilisation Ne coupe pas s'il te plaît c'est personne ne comprend plus rien si tu parles en même temps que moi tu personne ne comprend rien un exemple concret de conflit d'intérêt c'est quand un cabinet d'avocats que tu trouves sur internet en deux clics c'est quand un cabinet d'avocats par exemple défend à la fois le plaignant et le défenseur donc l'accusé et la victime quoi en gros dans une action de justice le fait qu'un même cabinet d'avocats défende à la fois l'accusé et le et la victime à la fois le plaignant et le défenseur eh bien il ya conflit d'intérêt d'accord ça paraît évident à tout le monde le fait que cassus fasse une activité privée pour laquelle elle peut être rémunérée par rapport à ce qu'elle fait il n'y a pas de conflit à part un conflit avec elle même c'est tout éventuellement mais il n'y a pas de conflit à quelqu'un d'autre la personne qui ont confié avec personne mais mais attend mais le lobby pharmaceutique le lobby pharmaceutique par exemple pour l'histoire des vaccins mais bien sûr pour l'histoire des vaccins quand il faisait la promotion d'un vaccin alors que il était à il était justement un conflit d'intérêts avec ces mêmes entreprises là oui il ya conflit d'intérêts on est d'accord non mais pourquoi il ya un conflit d'intérêts si parce que tu as un laboratoire qui fait la promotion d'un vaccin d'une entreprise privée différentes de dont ils reçoivent des fonds dont ils reçoivent des fonds donc la qu'on est d'accord c'est exactement c'est comme si un mec siège dans une commission par exemple pour lutter contre les lobbies pharmaceutiques alors que le mec lui-même il fait partie des lobbies pharmaceutiques moi je suis pour résumer je ne suis pas rémunérée par le rn je ne suis pas rémunérée par mon conquête je suis pas rémunérée par macron là tu vois peut-être qu'on aurait peut-être pu et encore même pas sûr regarde tes commentaires cassis sont gratuits commentaire tu veux tu l'escu excuse nous si j'avais été en banon même pas il y aurait même si c'était le mossad qui me payait il n'y aurait pas de conflit d'intérêts en fait non plus mais excuse nous mais quand tu quand tu lis des textes et tu ne comprends pas et que maintenant tu nous ramène à ce qui est dit dans les commentaires excuse nous mais même ta compréhension des textes et elle aussi métaphorique a vraiment tu m'as je reste je pense que supernova comme c'est assez métaphorique si tu te prends pour un physicien pour juger ma petitesse j'ai vraiment une question parce que depuis tout à l'heure je sors cet exemple mais j'arrive pas avoir de réponse où j'arrive pas supernova ce que tu me reproches c'est d'être payé pour faire du prosélytisme anti-islam on est d'accord non je te dis ces trois choses ensemble trois arguments ensemble et pas séparément oui est ce que d'accord le premier vas-y on va faire un par un le premier un par un que tu sois payé par par rapport des fachos que je paye que j'ai cadeau j'ai cadeau ouais ok deuxième ok attends attends je peux faire exactement le même reproche à un imam exactement le même de faire du prosélytisme pro religieux et être payé par des croyants je peux faire le même le deuxième maintenant s'il te plaît d'accord mais l'imam à l'inverse il parle à des musulmans qui viennent écouter le deuxième le deuxième il ne fait pas il va pas chercher donc bref moi non plus je suis chez moi le deuxième c'est le buzz le deuxième c'est le buzz et suivre la mouvance des pseudo apostas et je dis bien pseudo ok d'accord je peux faire la même chose avec certains imams français qui ont qui font des centaines de milliers de vues qui publient une minimum une vidéo par semaine et qu'ils se font de la thune à travers l'eau sur tous les réseaux bref on peut tous les mais mais à l'inverse troisième c'est le troisième je t'avais dit buzz sur ce pays et que ouais voilà ta malhonnêteté le fait que tu cibles l'islam par exemple tu vas tu vas cibler un sujet mais tu te désintéresse en fait tu n'es pas tu n'es pas impartial tu es partie en fait tu cibles que l'islam alors que par exemple inversement dans les autres religions ou même aux religions dans les sociétés aujourd'hui en occident il ya des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari et ça c'est pas et c'est pas et ça c'est pas les musulmans il peut y avoir des musulmans mais c'est pas une idée d'une idéologie islamique etc donc c'est assez c'est écrit dans la loi est ce que c'est une grande est ce que c'est autorisé dans la loi ni ne le dénonce pas tu ne le dénonce pas est ce que c'est pas écrit il ya une faille dans la loi il est une fois si j'aimerais va c'est ce que c'est permis dans la loi est ce que c'est un peu d'abord non c'est pas permis mais elle est faillée dans la loi est ce qu'il ya des réglises à la loi il ya des failles est-ce que est-ce que c'est permis dans la loi la loi est majeur est-ce que c'est permis c'est permis mais passer des princes et je n'ai pas permis en s'est passé la dépasse et là il ya des failles là c'est comme si tu reproches dans un pays qui applique la loi islamique qu'il ya des gens qui finalement outrepassent la loi donc c'est la loi islamique n'est pas bien fait d'accord c'est la meilleure c'est la meilleure des lois si je compare maintenant même à l'époque du prophète il ya des gens qui ont été condamnés donc c'est à dire que comme il ya des gens qui ont qui n'ont pas respecté la loi islamique même au temps du prophète parce qu'il ya des gens qui ont été lapidés par exemple au temps du prophète ya des gens qui ont été condamnés à mort des apostas ou autre même autant et bien sûr attend je termine donc ça veut dire qu'au temps du prophète et autant des sahabat la loi islamique comme il ya des gens qui ne l'ont pas respecté donc cette loi islamique est imparfaite c'est ça qu'on est en train de dire oui c'est un mec elle est parfaite ok mais pourquoi parce que s'il a mis à ménager le matin mais laissez-moi lignée de phrases poids l'option cohérence si tu m'achètes non mais attendez si tu m'achètes l'option à aligner deux trois phrases sans me couper là peut-être que tu comprendras les choses donc à ce qui concerne les lois si je prends maintenant des pays stables tels que les pays du moyen-orient comme le koweït oman etc si je compare les si je compare les incivilités les cribes les viols avec la france avec l'occident les chiffres n'ont rien à voir mais de quoi vous parlez c'est une blague si on compare les vols au au mal au mal au mal au sujet s'il te plaît au moins oui non non ça te gêne au mal non non tu as fait les proches de 0 à au mal complètement tout des sécurités et proches de 0 non mais attend au mal le taux des sécurités et proches de 0 éloigne là on s'éloigne complètement en plus de la non non tu parlais de jurisprudence là tu me parlais de parler des lois je parlais de ce que tu es en train de dire sur la loi le fait que les gens là il va parler de la chaleur tu te pèges quand je parle tu peux me tu peux te taire aussi parce que sinon c'est compliqué tu disais à l'instant à moultad et ce qu'on prend le live tu m'as coupé vous me mettez parce que franchement je suis en train de parler tu coupes moultad a posé dix fois la question est ce que la loi le permet est ce que la loi le permet tu étais en train de danser là le truc qu'on est en train de faire au final c'est que par contre on parle pas des textes donc tu es en train de danser maintenant tu nous parles d'omane tu nous parles de ceux ci tu nous parles des émirats tu sélectionne parce que moi je pourrais te parler de l'algérie je pourrais te parler de l'egypte je pourrais te parler de tout un tas d'autres pays à travers le monde où les gens ne respectent pas la loi qui est en partie basée sur l'islam mais là on sort complètement du sujet je te parle des pays qui appliquent la chaleur il n'y a pas d'essence je suis en train de terminer ma phrase laisse moi terminer mon raisonnement déjà moi ce que je te dis c'est simplement une chose là on s'écarte des textes là tu es en train de nous embarquer dans oman machin c'est sécure mais le japon c'est pas un pays musulman c'est sécure aussi d'accord donc en fait ce qui fait qu'un pays il ya à moins de délinquance à moins de criminalité il ya tout un tas de de facteurs autres que le simple la simple loi il ya tout un tas de facteurs mais c'est pas le sujet du live donc nous embarque pas dans des trucs et des machins de way à oman c'est sécure ces machins ces trucs il ya plein de pays même pas musulmans ou c'est sécure donc c'est pas le sujet là là sur le sujet c'est les textes on était en train de parler de 434 de darabah tu nous a enfumé avec ouais c'est métaphorique machin c'est blablabla aucun savant ne dit ça on t'a mis au défi de nous trouver un seul savant qui dit que ce verset là est à comprendre dans un sens métaphorique majesté personne ne dit ça par contre nul n'est plus sourd que celui qui veut pas interprète le texte en mettant des conditions nul n'est plus sourd que celui qui veut pas entendre disant ici frappé faut pas comprendre que tu peux faire ce que tu veux faut pas comprendre que tu peux prendre une fourche et la planter dans son ventre faut pas comprendre que tu peux prendre un fouet et lui mettre des coups jusqu'au sang ils ont mis des conditions ils ont dit frappé très bien c'est pas métaphorique donc on va mettre des conditions si c'était métaphorique il s'embêterait même pas à dire oui mais attention c'est frappé mais sans casser un os sans ceci parce que si c'est métaphorique il n'y a pas besoin de dire ça le simple fait le simple fait qu'ils expliquent qu'il s'agit de frapper mais sans blesser sans laisser de traces sans casser un os sans frapper le visage le simple fait qu'ils expliquent cela montre que ce n'est pas métaphorique parce que si le sens de ce verset est métaphorique il n'y aurait pas besoin de rentrer dans attention frappé mais pas ceci mais pas cela mais pas ceci mais pas cela le simple fait qu'il explique c'est pour mettre un cadre en disant frappé certes mais pas de pas à n'importe quel prix pas dans vous tout n'est pas permis donc les savants te contredisent ils te contredisent personne ne dit que c'est métaphorique point donc le coran le coran dit que un homme a le droit de frapper sa femme j'ai bien aimé j'ai bien aimé ton échappade j'ai bien aimé ton échappade elle était magnifique oh là là ouais revenir sur le sujet je ressens que je suis là tu m'as parlé de la chérie à me parler de la chérie à j'aurais voulu revenir sur le sujet parce que nul n'est plus sûr que celui qui peut me prendre dans le sujet que tu es en train d'essayer non 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 des émirats des machins des trucs c'est pas le sujet non j'ai pas dévié j'ai pas dévié c'est toi tu dévié là tient très debout sur pied pourquoi toute façon je pense qu'on va pas tarder là parce que c'est bon sur ce super métaphore je vais aller prendre au plaisir super métaphore j'espère que le trou noir que dans lequel je vous ai mis n'a pas été trop je t'en prie n'a pas été trop aspirant pour vous n'exagère pas non plus n'aggrave pas ton cas supernova je peux me permettre de vous envoyer dans le trou noir quand même non mais toi même pas nous éclairer franchement même pas les musulmans pour ce qu'ils ne sont pas voilà surtout ça mais on parle des textes on parle des textes jamais des musulmans oui mais alors dans ce cas là moi qui aime bien la boxe anglaise si maintenant demain je vais dire la boxe c'est un sport de pédo ah non mais je parle pas des boxeurs je parle pas des boxeurs mais vous rigolez à aucun moment on a dit que l'islam non 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 supernova à aucun moment à aucun moment ici en tout cas moi je me porte garante pour moi je pense que mortad et william louis n'ont jamais dit ça non plus on avons dit que la religion donc l'islam sunnite était une religion de pédo jamais de la vie par contre que le prophète le prophète et consommer le mariage à keisha quand elle avait 9 ans et lui 54 ans oui moi je dis c'est un acte pédo criminel oui je le dis ça bien évidemment si tu veux entendre ce que j'ai dit moi personnellement j'ai dit l'islam sunnite autorise la péophilie matrimoniale ça je l'ai dit voilà oui oui c'est un fait mais il n'y a pas de problème c'est un fait dire que c'est une religion de pédo ça veut dire que c'est une religion dans laquelle on trouve que des gens comme ça non c'est pas vrai oui voilà c'est totalement faux et c'est si on s'élise les gens mais supernova je te recommande je te recommande de comprendre les mots que tu utilises ça peut aider en tout cas merci beaucoup supernova pour ta visite ça faisait longtemps et je suis ravi de voir que tu es toujours en forme tu repasses quand tu veux à l'occasion ça va bon vous voilà essayez de changer de disque non continuez non continuez un petit peu un petit peu ça me fait plaisir ça nous renforce dans l'info mâchallah bonne soirée bonne soirée salut bon à l'info mâchallah